la crise Amadou Baila Baila Amadou dans cette émission on le fait le monde oui Thierno Amadou sur la question la gestion de la crise de façon globale qu'est-ce qu'on peut le tenir à date oui je vois après bientôt un mois oui je vois que sur l'aspect communication comme il l'a dit les gens ils cherchent toujours à redresser les choses parce que on voit maintenant de plus en plus une communication centrée c'est le porte-parole du gouvernement qui vient à la télévision nationale déonner les chiffres dire ce qu'il veut et ce qu'ils ont pensé utile à être dit maintenant on peut être satisfait ou pas et ça c'est ce qu'on ça rassure au moins parce que il n'y a pas comme au début mais est-ce que ça aussi c'était pas un début parce que c'était il y a la panique que chacun voulait justement parler c'est ça le drame c'est justement ça le drame et vous voyez de façon globale vous examinez un peu comment ce gouvernement communique d'abord on a au niveau de cinq départements ministériels responsable de la communication et des relations publiques vous avez un ministère de l'information et de la communication au sein duquel il y a la direction de la communication la communication chargée de relations avec les ensuite vous avez la cellule de communication avec la presse la cellule de communication du gouvernement oui ensuite vous avez la direction de la communication de l'information de la présidence vous avez le porte-parole du gouvernement ça fait et le porte-parole de la présidence et du CNR porte-parole du CNRD donc ça fait qu'il y a une panoplie de structures et les gens n'ont pas réussi à faire à organiser ces éléments de communication de l'état parce que après ça devient maintenant quand même l'état au point que sur beaucoup de sujets on a vu des communications différentes et donc je pense qu'il y a ce problème déjà qui existe au niveau du gouvernement et vous voyez souvent sur les pages Facebook de certains ministères des choses après quand on vous envoie le communiqué par travers le groupe le mailing group que la cellule de communication du gouvernement vous envoie vous vous retrouvez parfois perdu donc il y a un problème d'organisation de la communication du gouvernement et ça en principe une communication ce n'est pas venir dire le ministre son excellence a été reçu par tel ou tel ou tel mais c'est vraiment par an comme on vote le budget de l'état par an l'état devrait avoir sa stratégie de communication et ça en prévoyant par exemple des situations de crise qui peuvent arriver et quand des situations de crise arrivent il faut que le gouvernement ait des communications de crise c'est justement ce qui n'existe pas c'est cette organisation qui n'existe pas chacun faisait ce qu'il voulait et donc l'explosion est venue dans ce sens là et puis la première communication qu'on a vu c'était sur la page facebook des ministres c'est le ministre Morikondé qui dit en attendant le communiqué du gouvernement moi je vous dis ça c'est extraordinaire donc après c'est le premier communiqué qui arrive à 6h l'explosion le drame a commencé aux alentours des erreurs entre temps qu'est-ce que les gens devaient faire qu'est-ce qui s'est passé et donc il y a quand même un problème de communication à ce niveau là malgré la volonté non malgré quelle volonté malgré toutes les structures qui existent à cet effet moi j'ai apprécié par exemple le fait que l'on dise et ça j'avais vu ça au temps du président Alpha il y avait une réforme qui avait commencé comme ça on dit puisque tous les DAF ou les comptables publics relèvent par exemple du ministère de l'économie ou alors du ministère du budget on fait en sorte que tous les haïti tous les ceux qui s'occupent des ordinateurs et autres au niveau des ministères soient aussi des gens qui soient désignés par le ministère en sorte des télécommunications et que tous les sages de communication aussi soient alors désignés par le ministère de la communication qui va donc assurer la tutelle mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui moi je suis ami à un directeur ou à un politicien il est nommé ministre il m'enlève dans mon média il me nomme au sages de communication là où il est et donc je deviens sages de communication du ministre et non du ministère je m'en fous des autres et tout ça je deviens le gérard de la face Facebook le gestionnaire de la face Facebook du ministre c'est ce bordel qui existe malheureusement donc il faudrait que l'état ait en réalité c'est pas trop le mot il est très fort je le retire alors c'est cette pagaille là ça c'est une confusion aussi même en journalisme et communication exactement ce que vous dites là aussi c'est autre chose non c'est vrai vous avez aujourd'hui des jeunes militants dans les partis politiques on a vu ça au temps du président Alpha le jeune il est militant il n'a même pas encore son lycée qu'on appelle son bac et après son grand il est nommé directeur il est ministre après on le fait directement sergeant de communication parce qu'il y avait souvent une immersion que des journalistes faisaient en Chine exactement quand on a voulu mettre des militants du LPG arc-en-ciel pour leur donner un titre on a dit des journalistes et des communicants exactement donc il y a ça c'est vraiment tout un thème qui est assez important à explorer la communication du gouvernement elle n'est pas là en tant que communication en tant que télésor parfois c'est les ministres et même qui se lèvent qui vont sur Facebook qui vous disent et même leur cadre parfois découvre certaines choses sur la page Facebook du ministre donc il y a cette bagaille là ce n'est pas de la communication que les gens font c'est une propagande mal organisée alors et donc au delà de ça vous voyez quand vous dites que la crise est bien gérée moi je ne sais pas de quelle langue je vous parle je ne parle pas de vous parce qu'en réalité c'est qu'on a c'est pas là qui a dit que la crise elle est bien gérée nous nous assumons apparemment elle est bien gérée parce qu'on est en train de danser on est en train de danser on est en train de danser de dundumba parce qu'on a dit que oui effectivement on a du gasoil et un bateau pour l'essence est venu l'accord qu'on a trouvé avec la Cérélone nous manquons de minimum 300 camions pour mettre en application ce camion il n'y a que 100 et quelques camions qui font la navette entre la Cérélone et la Guinée et pour aller prendre du carburant ailleurs comme en Côte d'Ivoire nous manquons de minimum 300 systèmes c'est ça je l'ai suivi sur l'erreur ce matin pour mettre en application ce tacle on est en train de faire oublier ce tacle on est en train de dire que la solution c'est ce bateau ce ne sont que en réalité des choses comment on appelle ça palliatives c'est à dire qu'on trouve ça en attendant en attendant mais ce n'est pas ce que dit le gouvernement oui mais c'est ça la réalité parce que la problématique n'est pas encore résolue on n'a pas encore un dépôt ce n'est pas parce que le bateau est venu accoster que c'est fini la crise elle est résolue non il y a un problème il va falloir trouver le financement il va falloir trouver non parce qu'on nous dit la crise est bien gérée elle ne fait que commencer parce que le gouvernement lui-même parfois dans un langage de vérité ou alors dans un lapsus nous dit que ça va prendre du temps moi en tout cas j'ai suivi le ministre d'affaires étrangères sur les antennes de la télévision nationale il nous dit ce n'est pas une crise qui va finir dans deux jours dans trois jours dans trois ou quatre semaines c'est une crise ça on a affaire à une crise qui est là et donc et moi l'autre aspect que je dis quand on a fait il le dit on semble taire le côté bilan le bilan humain oui mais regardez aujourd'hui la cité semaine de fer tous ces bâtiments de la cité semaine de fer parce que vous vous y êtes souvent il y a des directions il y a des milieux il y a le siège de l'agence judiciaire de l'état sur le siège de l'OZP de la Lonagui de beaucoup d'entités du cocan et DDG même et beaucoup d'autres entités de sociétés privées c'est vraiment un centre d'affaires mais vous savez aujourd'hui c'est qu'en train de se passer je ne crois pas qu'il y ait un seul occupant de cette cité qui ait pu retourner et tout le monde est obligé de trouver des bureaux ailleurs et d'ailleurs la tendance qui est en train de se dessiner c'est de complètement raser cette partie ah bon ? oui parce qu'on nous dit on dit qu'il y a des bâtiments de cette cité là dont les fondations sont affectées donc la solution ce n'est pas aller réparer les vides qui sont partis en éclat mais c'est d'enlever complètement et de reprendre ça donc ça on ne sait pas pour le moment comment ils vont gérer ça comment allons-nous nous presser de dire que la crise elle est gérée il n'y a pas que l'obtention de 2 litres de d'essence ou de truc là qui fait qu'on a bien géré cette situation je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour le moment la gestion de l'urgence c'est comment avoir le carburant bien sûr mais au-delà de l'urgence là je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire et des choses pour lesquelles pour le moment il n'y a pas de solution on a vu par exemple le ministre de l'économie et de finances multiplier des rencontres ces derniers jours entre les partenaires notamment la Banque mondiale et le FMI pour voir comment à ce niveau là on peut débloquer des financements pour faire face à la crise parce que on ne fait que commencer à gérer cette situation on ne peut donc pas crier victoire parce qu'un bateau a accosté d'accord il y a Sekou Donzo qui nous écrit ce message qui apporte son soutien au PDG du groupe du monde média Kamin Sida Bilguet toujours un casselle à la maison centrale de Conakry également il apporte son soutien au journaliste chroniqueur que nous sommes dans cette émission et bien la volonté de cette personne qui ne veut pas le voir en liberté il parle bien sûr du PDG du groupe Dioma un média tôt ou tard que cela va finir force à vous médias précisément Dioma média qui ne va pas accepter donc de se plier nous vous soutenons sur toutes les initiatives que vous allez donc entreprendre que Dieu bénisse mon pays la Guinée c'est coup d'eau pneumatique depuis Capro oui Tomo moi je reste encore sur ma fin je reste sur ma fin par rapport à la gestion de cette crise peut-être je vais décevoir certains mais c'est la plus mauvaise gestion qu'on ait connu depuis que cette crise a démarré d'abord vous vous souvenez de l'attaque de la maison centrale de Coronti quand cette attaque a eu lieu Charles Wright n'était pas là il était à l'étranger pour ses soins médicaux on a vu qu'il y avait une cacophonie au niveau de la communication entre Charles Wright et le ministre Morikondé c'est ce même Morikondé là qui dès les premières heures de cette explosion là a sorti son communiqué comme l'autre l'a dit quelques jours plus tard quand on se posait la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé la question encore reste sans réponse pour le moment parce qu'on gère la crise on tente de gérer la crise c'est bien vrai mais la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé comment est-ce que ce dépôt central là qui existait depuis des années et des années donc on parle de plus de 60 ans qu'un incendie puisse venir mettre tout à terre tout à l'eau et pour l'instant on n'a pas encore de dépôt d'hydrocarbures donc on ne peut pas se taper la poitrine on ne peut pas vite crier victoire pour dire qu'effectivement la crise est totalement gérée comme Ousmane Gawadialo l'a dit hier à la télévision nationale donc je dis encore une fois que je reste sur ma faim le premier ministre l'a dit que cette crise il ne sait pas ni lui et son équipe ne savent pas que si cette crise jusqu'où ça va aller jusqu'où ça va aller il a dit en parlant de nombre de morts il a dit que même lui-même ne sait pas exactement combien de morts en termes de chiffres en tout cas on a enregistré donc là on ne peut pas totalement dire que la crise elle est pour l'instant bien gérée on tente de gérer la crise il y a des centaines on a des litres en tout cas par rapport à l'accord dont on faisait allusion tout à l'heure on n'a pas encore fini de remplir nous notre part dans cet accord-là donc on ne peut pas vite crier victoire je pense que pour l'instant d'abord quand vous prenez la ville de Conakry elle est morose l'engouement n'y est pas nous sommes à la veille d'une 34ème édition de la Coupe de la Fille des Nations ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de connaître à la veille de cette messe continentale de football donc la crise elle est là on vit la crise et c'est maintenant d'ailleurs que le gouvernement attache la ceinture pour pouvoir en tout cas faire face à d'autres cas éventuels un spécialiste nous confiait il n'y a pas longtemps quand on allait le voir pour une interview par rapport à cette crise il nous disait que tenez vous bien cette crise va perdurer jusqu'à la fin de l'année 2024 qui a dit ça ? c'est un spécialiste en la matière et je me réserve de dire même les ministres l'ont dit l'un des ministres l'a dit ça va perdurer jusqu'à l'année ça c'est une faiblesse extrême du gouvernement jusqu'à la fin tout le long de cette année 2024 donc on ne peut pas donc on ne peut pas tout de suite se taper la poitrine exactement donc on ne peut pas se taper la poitrine pour dire Al-Bayra qu'on faisait récemment qui est en train également de faire un truc pour l'instant pour permettre aux citoyens de pouvoir en tout cas s'approvisionner pour aller essayer d'aider les trucs exactement sur le plan politique on n'en parle pas mais c'est vraiment les élections sont compromises oui par l'explosion de dépôt c'est vraiment donc je dis encore que moi je reste ma fin très honnêtement je reste ma fin je salue en tout cas les premiers efforts qui sont en train de faire mais on ne peut pas tout de suite crier victoire parce que cette crise va perdurer il y a beaucoup d'aspects encore il y a beaucoup d'aspects il y a beaucoup d'aspects